Amateurs de Lego et de Star Wars, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement nous fêtons les 20 ans de Lego Star Wars. 1999-2019. Et pour cette occasion, Lego a ressorti des sets mythiques remis au bout du jour. Et Jolimi t'invite maintenant chez lui. Et aujourd'hui, je vais vous présenter... Celui-ci. C'est le set 75243 Slave One, édition 20e anniversaire. C'est une toute nouvelle version du légendaire vaisseau spatial de Boba Fett, avec une poignée de transport et 4 figurines, dont Han Solo dans la carbonite. Alors je ne sais pas vous, mais j'adore le style de la boîte, ça fait vraiment vintage. On va regarder le dos de la boîte maintenant. On retrouve donc le vaisseau mythique de Boba Fett. Et on peut apercevoir que le vaisseau, bien entendu, les bouge. Il est équipé d'une poignée de transport, ce qui est vraiment très pratique pour l'utiliser. Allez, on bouge les casques pour découvrir l'intérieur de la boîte et combien de sachets il y a. Sachet numéro 1. Sachet numéro 4. Sachet numéro 3. Sachet numéro 7. Sachet numéro 5. Sachet numéro 2. Sachet numéro 8. Sachet numéro 6. Et la notice avec, bien entendu, des stickers. Bon, eh bien, on est prêt et c'est parti pour le timelapse. Sachet numéro 9. Sous-titrage ST' 501 ... Ça y est, le vaisseau de Boba Fett est construit et franchement, il déboîle. Je ne connaissais pas la version précédente, enfin la version d'origine, mais en tout cas, je peux vous dire que celle-ci est géniale. On va regarder plus en détail ce que fait ce vaisseau. Alors, au niveau conception, il est vraiment très original, original à construire. J'ai pris vraiment plaisir à monter ce vaisseau et le rendu est vraiment génial. Alors, ce qui est sympa, c'est bien entendu le système de poignée arrière qui permet de faire voler, de maintenir le vaisseau comme dans le film. Je rappelle qu'il vole comme ceci. Et là, franchement, c'est une prise en main. Même moi qui ai des grosses mains, c'est intéressant. C'était super cool à monter ce mécanisme. Quand on monte les Lego, parfois on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça va faire ? Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal de pièces à l'intérieur. Alors, vous voyez ici, les sortes d'ailerons, eh bien, ils sont mobiles. Donc voilà, ils se mettent en fonction, en position, si on est horizontal ou vertical avec le vaisseau. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est original. Le petit détail qui tue, le vaisseau de Boba Fett est équipé de missiles. Deux missiles, ça se passe à l'arrière. Vous avez ici deux petites pressions, deux petites touches. Eh bien, il suffit de presser pour faire envoyer les missiles qui se trouvent ici. On va en envoyer une. Ah ouais, ça part vite quand même. Je n'avais pas essayé avant. C'est vraiment super simple. Wow ! Ce sont des petits missiles. vers fluo et qu'on vient rentrer ici, une fois qu'on les a envoyés. Alors, que dire de plus ? Il y a des trucs secrets quand même. Si vous regardez bien ici, les personnages, il y a tous les personnages qui sont disponibles dans la boîte. Alors, en parlant de figurines, on va regarder plus en détail. Nous avons donc Boba Fett. Il est vraiment magnifique, avec sa petite cape sur le côté. Il y a bien entendu son casque et son viseur. Et son pistolet laser, bien entendu. Il est vraiment très, très beau. Et son jetpack dorsal, bien entendu, je l'avais oublié. Son casque, il s'enlève, laissant place à son visage. Ensuite, nous avons le célèbre Han Solo, décontracté, avec la chevelure soyeuse. Et son pistolet laser également. Ensuite, nous avons un personnage qui se prénomme Fort L'Homme, avec son fusil sniper, ses gros yeux. Franchement, il est sympa. Enfin, nous avons Zoukous, orné de sa belle robe. Et ouais, il n'a pas de pantalon, il a une robe, vous voyez. Il a également un pistolet. Il est quand même bien détaillé comme personnage. Alors voilà, la présentation des personnages est faite. Mais vous allez me dire, il manque quelque chose. Ben oui, mais ça se trouve dans le vaisseau. Il y a des petits compartiments secrets dans ce vaisseau. Regardez ici à l'arrière. À l'arrière, ça s'ouvre. Et qu'est-ce qu'on a là ? Regardez, regardez. On a Han Solo dans la carbonite. Et là, franchement, c'est génial de l'avoir en Lego. Je ne sais pas s'il existait avant. Mais en tout cas, je le trouve vraiment sympa. C'est un bon petit bonus. En plus, il se place dans le vaisseau. Alors franchement, je vous laisse apprécier les détails de ce vaisseau. C'était vraiment, je le répète, très plaisant à construire. Et vous voyez que le rendu, franchement, j'adore quoi. J'adore les Legos. J'adore Star Wars. Et là, franchement, c'est un vaisseau que j'aime beaucoup. Il est aussi bien détaillé sur le dessus que sur le dessous. Parce que franchement, on voit même la tuyauterie. Il est beau. Il est beau. Un truc que j'aurais aimé, c'est une sorte de socle. Qu'on puisse le poser comme ceci sur un meuble. Voilà, en décoration. Un beau petit socle. Vous allez me dire, avec toutes les pièces que Lucas a dans sa chambre, il y a moyen de me faire un petit socle. Je vais lui demander qu'il me fasse un petit socle. Mais voilà, ça aurait été beau avec une petite plaque un peu comme la figurine Leia, qui est sur un petit socle. Voilà, voilà, une belle présentation. En tout cas, il est génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce vaisseau ou sur cette collection spéciale 20 ans. Il y aura d'autres vidéos parce qu'il y aura d'autres présentations de cette collection. Et franchement, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, si vous me suivez sur YouTube, vous savez que j'aime beaucoup Star Wars. Et ça s'est vu avec les costumes de Kylo Ren, Stormtroopers. Je vous laisse découvrir tout ça sur la chaîne. Et puis voilà, écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur YouTube, mais également en live sur Twitch. N'hésitez pas à follower la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Et si vous voulez également le même vaisseau et découvrir les autres collections, je vous mets également les liens dans la description de la vidéo plutôt. Allez, je vous dis à bientôt, à ciao, salut les amis et que la force soit avec vous. Ciao. Ah mais c'est génial ! T'as regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci ! Bon, maintenant tu peux t'abonner, tu cliques sur l'image là, sur ma tête, et tu cliques et tu t'abonnes. Bon, sinon tu peux aussi regarder des anciennes vidéos qui se trouvent là juste à gauche. Tu cliques dessus, tu tombes dessus, aïe ! Mais c'est génial ! On fait attention quand même. Je t'arrive pas à... Sous-titrage ST' 501